Salut, c'est Megadriver16, en ce samedi 23 juillet, dernière étape de montagne de ce Tour de France 2016 que je vous propose en tout réel, en temps réel, qu'est-ce que je dis, avec la FDJ, Thibaut Pinot, bien, avec son maillot jaune sur les épaules, presque 3 minutes d'avance sur Quintana, c'est la dernière ligne droite, non, on ne va pas dire ça, mais en tout cas la dernière étape pour vraiment assurer ce maillot jaune, où il va falloir se battre sûrement, et donc je vous la propose assez tôt ce samedi, parce que, bon là je fais une petite parenthèse perso, je ne serai pas là ce week-end, je n'aurai pas accès internet là où je vais être, de fait cette étape du samedi, elle est tôt, et demain je vous proposerai l'étape des Champs-Elysées, assez tard, je ne sais pas encore quand est-ce que je reviendrai, mais plutôt fin d'après-midi, début de soirée, je ne sais pas exactement. Voilà cette petite parenthèse fermée, on va pouvoir regarder tout de suite les états de forme pour mes coureurs, en sachant que j'avais une petite idée derrière la tête avec Arnaud Desmar pour lui faire prendre un peu plus d'avance au maillot vert, mais on va voir comment c'est faisable avec une stratégie éventuellement à la Peter Sagan, partir dans l'échappée, mais il y a quand même des calls à franchir avant d'arriver à ce sprint intermédiaire, donc bon, on va voir ce que je peux faire. Que de vert, que de vert sur les états de forme, regardez-moi ça, Thibaut Pinot, excellente forme, Genèse, une bonne forme aussi, Rechenbach et Lissonde, excellente forme, Morabito, bon, normal, d'accord, Desmar, il est ouvert, il est en normal, conserver le maillot vert, oui, 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 c'est bien ce qu'on compte faire, bon, alors en tout cas, on est bien armé pour la défense du maillot jaune, excellente forme pour Pinot, Rechenbach et Lissonde, ça veut dire qu'on peut les mettre avec leur leader, Thibaut Pinot, Rechenbach et Lissonde, pour essayer de bien le protéger. Genèse, ce serait bien qu'il aille dans l'échappée, mais ce serait également bien qu'Arnaud Desmar y aille. Si on fait un petit compte au niveau maillot à poids, on a vu qu'on avait pas mal d'avance dans les 70 points, a priori, ça dépend, pas sur tout le monde d'ailleurs, mais bon, là, il y a combien de points à distribuer ? 5 et 20, 25, 25 et 25 du color catégorie, mais est-ce qu'il ne serait pas doublé les points du dernier color catégorie, là, comme c'est produit sur ce tour, de temps en temps, est-ce qu'on peut avoir l'info, là, j'ai pas l'impression. Si j'appuie sur aide, ça fait quoi ? Color catégorie, 25, non, ils nous disent pas si celui-là en particulier, il est doublé, donc est-ce que ce serait 50 points, 50, 75 ? Ouais, faut faire quand même un tout petit peu attention, même si c'est quand même quasiment dans la poche. Et alors, pour mon autre stratégie avec Arnaud Desmars, j'aimerais bien essayer de l'envoyer dans l'échappée, mais est-ce qu'il ne va pas trop se cramer pour l'étape du lendemain ? Sur les Champs-Elysées, où il y a deux points, on a simplement deux points d'écart avec Marc Cavendish. Bon, peut-être qu'on va laisser le suspense pour le maillot vert, je sens, j'ai peur de l'entamer trop au niveau de l'énergie, et qu'il soit trop faible le lendemain, Arnaud Desmars, donc on a déjà fait cette stratégie à Peter Sagan, on a vu, ça a marché quand même, mais là, on ne va pas la faire et on va essayer d'assurer dans un premier temps ce maillot à poids avec Genèse. Mesdames et Messieurs, bonjour, voilà une étape de montagne où les qualités de descendeurs seront au moins aussi importantes que les qualités de grimpeurs. Les favoris qui basculeront en haut de ce maillot de Jouplane vont sûrement se faire quelques frayeurs dans la descente sur Morzine, en termes de cette étape. Alors, eh bien, on y va, allez, allez, le maillot à poids. Qui veut montrer qu'il se battra jusqu'au bout, même s'il a une avance conséquente. Il a envie... Il a envie, Vauclair aussi ou quoi ? Non, attendez, qu'est-ce que c'est que son équipe s'est mise à la planche ? Bien évidemment que l'équipe Direct Energy ne pense pas pouvoir ramener le peloton, et puis à quoi ça servirait ? Ils ne vont pas non plus lutter contre les favoris dans le final de cette étape. Leur chance à Direct Energy, ce serait de mettre quelqu'un dans l'échappée, hein, pas de rouler avec le peloton. En tout cas, il y a du monde, là, pour ce départ de Meugev. Et 30 secondes d'avance, effectivement, quoi que, ça redescend, là, ou quoi ? On est bloqué à 29. Ça roule derrière, hein, c'est sûr. Un petit peu embêtant, ça. Là, on est en train de cramer le bleu. Bon, alors, je vais faire quoi ? Je vais faire un petit arrêt. On va regarder l'oreillette avancée, il n'y a pas de groupe de contre-attaquants qui s'est mis en place. Si je fais accélération, ouais, on en prend, mais pas tant que ça, hein, du temps. Ah, si, ça a l'air de mieux se passer, là. Ouh, il y en a qui sont mal, attention. Hop, je remets en arrière. Arnaud démarre, est-ce que j'essaye de le faire tenir, quand même, dans le groupe ? Ouais, on ne sait jamais. Par contre, le bon... Bon, d'un autre côté, je ne sais pas trop pourquoi je fais ça. Non, on va les laisser. On va les laisser tranquilles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi, Thibaut Pinot ? Pourquoi il est dans un groupe... Ouais, non, ça ne doit être rien du tout, ça. Ça va se rejoindre tranquillement. Ah, j'ai des poursuivants. C'est qui, ce groupe, là ? Quatre coureurs. Technimanot, Berham, Costa, Anton. Bon, OK. Pourquoi pas ? Si le peloton pouvait rouler très faible derrière, ce serait bien. Non, on ne va pas collaborer, hein. Oh, Zacharine, ça, c'est pas bon, ça, de voir Zacharine dans ce groupe-là. Ils m'ont dépassé comme des flèches, là, les gars. Zacharine a 15 secondes, j'aimerais bien ne pas le laisser revenir. Oh, mais on est mal, nous. On est mal avec... Je n'avais pas vu, je n'avais pas fait gaffe, mais effectivement, comme le peloton ne laisse pas partir, eh bien... Eh bien, c'est pas bon, cette histoire. Ouais, parce que Zacharine est là, en plus, d'accord. Ça y est, il est revenu. Oui, il est revenu, mais il a eu mal, hein, pour revenir. Et les gars devant, ils ont encore de quoi attaquer. Béran, Costa, Zacharine, même sans rouge, là, on le voit, il n'a plus de rouge, vu la manière dont il bouge les épaules. Eh bien, il arrive quand même à nous griller tous tranquillement, avec son 81 en montagne. Et moi, je sens que je vais avoir du mal à passer. Attention, j'attaque le rouge. Je vais attaquer le rouge. J'attaque le rouge. Allez, au moins, passé second. Ouais, c'est bon. Oh, merde, la défaillance, j'ai été trop loin. J'ai été trop loin, mais il y a une descente, quand même. Si la défaillance ne dure pas trop longtemps, je pense qu'on peut revenir. Allez, mon petit géniez. Allez, on sort de cette défaillance. C'est bon, maintenant, on a compris. Ah, il faut quand même que je freine, hein. Ah ouais, il faut même que je freine plus que ça. Même en défaillance. Allez, ils ne sont pas loin, là. Récupère ton bleu, qu'on n'en parle plus. Voilà. On a marqué quelques points. Bon, quasiment rien. Ce serait mieux de passer en tête du col catégorique qui va suivre. Allez, au moins les rattraper. Que l'échappée se mette en place, ce serait bien. Une 05, ils ne veulent pas nous laisser partir, le peloton. Et ça, ouais, ben voilà, ça veut dire qu'Arnaud démarre, il est déjà à la rue. Donc, ok, on oublie les... On oublie les sprinteurs, on va tout de suite leur dire d'arrêter, hein. Quoique, on va voir. On va voir ce qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes. Peut-être qu'il va y avoir un regroupement si jamais le peloton s'arrête complètement de rouler à un moment donné. Ce qu'il n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Et puis, ce serait bien qu'avec Geniez, on recolle aux autres compagnons d'échappée. Ces virages sont un peu mieux passés déjà. Allez, 6-6, on peut mettre un peu de position aérodynamique pour récupérer. De la barre bleue. Et les gars, ça ne vous gênerait pas de m'attendre, là. D'un autre côté, il continue à rouler. Et forcément, le peloton n'a pas laissé partir. Donc, il faut qu'ils continuent leur effort. Et puis, alors là, il y a des dégâts. Regardez, Rezink. Robert Rezink. Arnaud démarre de 58, 1-0-7. Non, il ne reviendra jamais, là. Je pense qu'on peut leur dire de se calmer, définitivement. Je ne pense pas que Cavendish fasse partie du groupe non plus. Et là, ça sent mauvais, hein, cette histoire. Regardez-moi cette barre bleue toute pourrie qu'on a. Et eux qui ne veulent pas baisser le pied, ne serait-ce. Qu'un tout petit peu pour laisser le Français revenir. Allez, 6%. 6% se met en aérodynamique. Et là, ça va remonter. Ça y est, on arrive au pied du col de catégorie 1. Si je mets en accéléré, ce n'est même pas la peine parce que là, forcément, que je ne peux pas collaborer avec le maillot jaune dans l'équipe, eh bien, on va se faire complètement décrocher. On va essayer de revenir comme ça. Je ne sais pas s'ils vont nous en laisser l'opportunité. Tiens, on va passer une petite agglomération. Alors là, on va attaquer le grand bornant. Ouh, qu'il est bien joué, ce virage, hein, en se prenant la rambarde à l'intérieur. Non, regardez le bleu. Ce n'est pas la peine. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. On n'est pas avec eux, là. Le peloton, on doit le voir derrière. Oh là, tout ce monde ! Oui, il y a tellement de monde que je ne vois pas bien ce peloton. Mais si, il est là. Il est là. Il est là, juste derrière. 90, 17 coureurs à 1 minute. Oui, il n'y en a qu'à craquer devant. C'est Realberto Costa. Ancien champion du Portugal. D'un autre côté, nous, on risque de subir le même sort d'ici très peu de temps. Ah, parce que Zacharine, il ne faiblit pas. Et puis, il est avec qui, là ? Beran, c'est ça ? Ah non, il est avec Anton. Ça, c'était une autre étape, sûrement, d'ailleurs. Je ne sais plus. Mais, ouais, Anton, effectivement, ça peut le faire dans l'échappée. Là, on a deux clients. Ils sont comment, d'ailleurs, au classement maillot à poids, ces deux-là ? Alors, je bascule, je bascule. Voilà. Anton, il n'est même pas classé. Zacharine, il est cinquième à 67 points. En tête de course, c'est lui le mieux placé au général. Ah, ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon. Zacharine qui viendrait nous prendre notre maillot à poids. Bon, ça y est, d'ailleurs, on est repris par le peloton, d'accord ? Bon, OK. Eh bien, écoutez, on va prendre Thibaut Pinot. On ne peut plus rien faire avec... On ne peut plus rien faire avec Genèse. Non, ça, c'est mort. Oh, qui c'est qui est mort devant ? C'est Zacharine qui n'en peut plus. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon pour nous. Allez, les gars. Vous allez mettre un petit... Un petit tempo, là, pour pouvoir aller rejoindre Zacharine définitivement. Oh, non, plus, même. Allez, Regenbar, vas-y. À toi d'y aller. On va le rattraper, le gars. Ah, ça, c'est bon. Il a fait trop d'efforts, Zacharine. C'est bien parce que je commençais à avoir peur pour le maillot à poids. Allez, on va garder ce rythme avec Regenbar. Pour le moment, en tout cas. Histoire de faire comprendre à Zacharine qu'on ne va pas le laisser sortir une deuxième fois. Il est trop dangereux pour le maillot à poids de Genèse. Qui, lui, de toute façon, ne peut plus le jouer. Regardez, il s'est fait décramponner, Genèse. Bon, ben, voilà, tant pis. C'est comme ça. Par contre, Anton, il y va, quand même. Il y aura dix points au classement du meilleur grimpeur pour le coureur qui franchira en tête ce col. Bon, alors, ce que je propose. On est à quoi, là ? On est à cinq kilomètres de ce col. Oh là là, le monde ! Pour le col de la Colombière, là. C'est beau. Ce que je propose, c'est peut-être de profiter de Regenbar pour être sûr d'aller chercher les points, les dix points. Que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui déprenne. Est-ce que j'ai bien dit à Arnaud Desmars, là, et tout ça, de se calmer ? Il est où, il est où, Arnaud Desmars ? Bon, Vichaud, toi, tu peux aussi te calmer. 40%, voilà. On va demander à Desmars, mais pourquoi il n'est pas en... en 40% ? Pour vraiment qu'il s'économise à fond. Ah, Anton, ça va être bon pour Igor Anton. On va le récupérer. Eh, mais qu'est-ce qu'il m'embête avec ça ? C'est venu inopinément. Et j'ai peur que quelqu'un tente de partir, là. Alors, Regenbar, ce serait bien qu'il prenne les dix points. Et puis, je me demande si je ne le ferais pas attaquer, de toute façon, après. Il est en excellente forme. Ça peut être intéressant. On arrive à 2 km. Oh, qui c'est qui part, là ? Non, c'est encore Valverde qui nous fait des siennes, là, à chaque fois. Ouais, c'est bien lui, hein. Ouais, minuscule, ce groupe, hein. 40 coureurs dans le groupe maillot jaune, mais ça... Que ça a fait mal. Oh, non, c'est du son qui craque. Ouais, il avait tapé dans le bleu, hein. J'avais vu ça tout à l'heure. On va prendre... Ah, mais Regenbar, il n'a plus rien. Oui, je l'ai mis en 90. Alors, est-ce que j'aurai le temps de lui donner... Oh, oui, ça peut le faire. Ça peut le faire. On peut lui donner du bleu. On va lui donner à fond, hein. Ça accélère. Oh, ça accélère, je rêve. Pierre-Roland, là. Pierre-Roland, il est combien au classement maillot ? Après, il est sixième avec 54 points. Ah, ça a pris un petit peu par rapport au peloton. Ah, c'est Pierre-Roland, il... Il prend trop de points, là. Ça va être chaud, hein. Zacharine, bon, ben, on oublie. Oh, le gros freinage que je nous ai fait, qui était un petit peu trop comparé à... au danger qu'il représentait, finalement. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux aussi. Oh, pas besoin de freiner sur celui-là. Encore mieux. Ah, non, le bug. Ah, ben, bravo. Là, on était bien, là, dans nos virages. Et vous avez vu le petit lag, là. Ça, c'est vraiment... Très pénalisant. Dans des descentes, ce petit lag, là, d'enregistrement automatique, je crois. C'est ce qu'on m'a dit. Eh ben, voilà. Ça nous a fait tomber. Alors qu'on était dans de bonnes trajectoires. Sympathique. Mais ils arrêtent de me montrer ça, là. J'ai un bug avec ma croix multidirectionnelle, ou quoi ? Je m'en fous de montrer le classement, mais il n'y a pas du peloton. Ah, ben, voilà. On est revenu. On est revenu, mais le peloton, il a relâché ou pas ? Non. C'est bon. Là, là, c'est pas mal. Dans les 32, il y a forcément ni Arnaud Desmars, ni Marcavendich. Donc ça, c'est plutôt bien. Ben, écoutez, là, on est pas mal. Je vous propose de vous retrouver plus loin dans cette dernière étape de montagne. Fin de la zone de ravitaillement. Et regardez le peloton qui se reformait 95 coureurs. C'est pas mal. C'est pas mal. Et même au profit de ce ralentissement, on a même vu le retour de certains coureurs d'AFDJ, dont Géniez. Alors, j'ai envie de lui faire attaquer. Ce qu'on fait directement, tant que ça roule pas trop, pour essayer d'aller chercher les points, là, du col catégorie 1, déjà. Ça y est, on va l'attaquer. Ils vont nous dire ce que c'est. Non, c'est pas encore assez proche pour qu'ils nous disent quel est ce col. Mais c'est pas mal. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait deux coureurs devant. Il y avait Sepulveda et Bushman. D'accord, à 3,59. Nous, on a quand même deux minutes d'avance déjà sur le peloton qui a complètement arrêté de rouler. Bon. Là, j'étais tellement focalisé sur Thibaut Pinot avec Réchen Barre dans cette descente du col précédent de la Colombière que j'ai pas vu que c'est Sepulveda et un autre coureur l'a été parti. Est-ce que j'arriverais à les rattraper, les gars, là devant ? On se met en régulateur. On les voit toujours pas. Une 10, hein. Ils sont un petit peu loin devant. J'essaye de regarder sur la ligne d'horizon tout en haut. Oui, je crois avoir vu passer des coureurs. Non, ça, c'est des spectateurs plutôt. Mais on voit la voiture rouge donc ils sont pas loin derrière. Ok. Ok, ok. Le peloton qui laisse un peu partir. C'est pas mal. On va demander, nous, dans le peloton... Ben, ça y est, Morabito, il s'est mis de lui-même à protéger notre leader, Thibaut Pinot. Donc là, est-ce qu'on peut revenir dessus pour suivre les forts mais sans non plus se mettre complètement dans le rouge si c'était possible ? On va pas attendre le groupe suivant, non plus. Oui, il se met dans le rouge, là. On va mettre le régulateur, utiliser la technique d'entamer la barre rouge. C'est toujours ça de prix au niveau du temps même si elle se descend très vite mais avant d'utiliser le ravitaillement. L'écart est en train de fondre avec le maillot jaune. Les échappés auront du mal à aller au bout. Allez, je niaise. Une petite dose de bleu, de ravitaillement bleu dans un premier temps. Voilà. On se met 50%. Ça me va bien. Là, le peloton, il va pas revenir sur ce col. On est... Il fait 14 kilomètres. On est où, là ? Bon, on a passé... Il doit rester moins de 10 bornes quand même. Et donc, s'il passe à... Bon, en tête, je ne sais pas si ça va être possible. Est-ce qu'on va réussir à récupérer ces deux coureurs devant ? Mais en tout cas, il pourrait... Il pourrait marquer des points sur ce... Sur ce col de catégorie 1. Tiens, ils ont installé la tente ici. C'est sympa. Ah, ils ne m'attendent pas, devant. Je vois qu'on... Ah, voilà, on arrive aux 5 kilomètres. Parce que... Ouais, c'est Poulbeta, il doit être meilleur grimpeur que moi. Et encore, ça ne doit pas être flagrant, flagrant. Et Bushman... Bah non, lui, je pense qu'il est moins bon grimpeur. A priori que je niaise avec son 78 en montagne. Je niaise. C'est Poulbeta, il doit être pareil. Je dirais aussi 78. Je ne me rappelle plus exactement. Peut-être 79, mais j'en suis vraiment passé à convaincu. Allez, la deuxième fois qu'on utilise la technique d'aller au bout du rouge pour utiliser notre ravitaillement. Ah non, mais ce n'est pas la peine de me coincer. Voilà, merci. Oh, c'est sympa, ça, il s'est écarté. C'est très, très rare. Quelquefois, il nous... La plupart du temps, d'ailleurs, il nous coince et il nous rabatte sur le bas-côté. Et là, non, ça s'est bien passé. Alors, c'est Poulbeta, lui, il ne faiblit pas pour le moment. Le peloton qui vient passer à 5 km. Oh, les belles vaches. Petite image bucolique, là. Le Tour de France, c'est aussi ça. Sur ce super paysage dans les Alpes. Bon, c'est Poulbeta, il n'a pas décidé de m'attendre, c'est clair. Derrière, bon, on a éliminé Bushman, ça, c'est bon. En tout cas, pour ce col, pour passer ce col. Moi, je vais réduire un peu, sinon, je ne vais jamais rallier le sommet vu que j'ai plus de bleu et plus de ravitaillement de bleu. Il coince un peu, ou quoi, c'est Poulbeta, là ? C'est au moment où je ralentis que j'ai l'impression qu'il ralentit, lui aussi. Je ne sais pas trop, ce qui fait, là. 4,24 avec le peloton. Le peloton, on va regarder quand même vite fait. Est-ce que ça se passe bien ? Oui. Tiens, Morabito, il aurait peut-être besoin de son ravitaillement de bleu. Allez, prends ça, merci. On arrive à 1 km du sommet, je ne peux pas aller plus vite avec Genèse, sinon, on va tout cramer. donc on va laisser C'est Poulbeta prendre les 10 points, mais nous, on va en prendre 8, si je ne m'abuse. Donc, c'est quand même pas mal. 10 points pour Genèse, là. 8 points, je veux dire. Il en avait pris un petit peu au premier col catégorie 2. moi, je dis que là, ça commence à sentir très bon. Attention, on a failli se mettre dans la zone rouge, on y était un tout petit peu, mais ça y est. Maintenant que la descente est entamée, on va récupérer. s'il ne vous plaît pas de lag comme sur l'autre descente qui nous avait fait tomber. Bon, ben écoutez, là, moi, je vais descendre, je vais peut-être même prendre un petit peu de temps, ça se trouve, sur ces Poulbeta. et puis, ils vont peut-être pouvoir envisager une victoire d'étape. Ces deux hommes-là, d'un autre côté, il y a 4.30 là, sur le peloton, je ne sais pas à quel point ça va rouler à fond, dans le dernier col de leur catégorie, quand même, si, en plus, il est super dur. J'entendais encore des suiveurs du tour en parler, je ne me rappelle plus du nom, mais il est connu et il est surtout connu. pour être extrêmement dur, le col de leur catégorie qui termine cette étape. Ah tiens, je vais vous remettre la petite vue. Alors, ce n'est pas celle-là, chaque fois que je me trompe, il ne faut pas aller vers l'arrière, il faut aller vers l'avant. Vers l'avant, avec le joystick droit, et voilà, on a cette petite vue qui est quand même bien impressionnante. Elle est bien faite, c'est bien pensé, c'est un petit ajout bien sympathique. J'aurais pu la garder ici, mais je... Ouais. Comme il faut garder quand même le joystick droit vers l'avant, ce n'est pas toujours évident. on a bien récupéré. Est-ce qu'il va y avoir encore un peu de descente là ? Sur le profil, on dirait que oui. C'est Poulvedin, on lui a pris quelques mètres en seconde, ça fait 17, ouais. Or Roland qui a voulu qu'il parle, qu'est-ce qu'il fait chier ce Roland ? Alors bien évidemment, je n'ai rien contre lui, c'est dans le jeu, mais il perturbe souvent les stratégies qu'on met en place parce qu'il attaque, il est suffisamment loin au général pour ne pas vraiment être inquiété. Il est combien au général ? Alors Roland 7ème, ah oui, mais c'est vrai qu'il avait fait une échappée qui l'avait fait revenir pas mal. Et donc, ouais, si je fais un parallèle avec la réalité, déçu encore de Roland, c'est dommage. J'ai l'impression d'être tout le temps déçu, mais c'est parce qu'on en attend tellement, enfin moi, j'en attends beaucoup de secoureurs de tout temps depuis qu'il a fait ses super tours à l'époque de Robcar, maillots blancs, etc., des belles victoires d'étape. On attendait tellement pour le classement général, des courses à venir et puis il m'a souvent déçu. Sa stratégie me paraît toujours bizarre. Je m'en rappelle du Giroud en 2014. Il avait attaqué le groupe des favoris. Il avait réussi à faire des écarts et puis il s'était relevé de manière très surprenante où là, sur le Tour de France au Mont Ventoux, il attaque le groupe des favoris et fait un petit écart. Comme il est plus dangereux au général vu qu'il avait décidé d'abandonner le général suite au mur qu'il avait raflé, bien endommagé d'ailleurs. Lors d'une étape pyrénène, il pouvait être un peu plus libre. Mais bon, il attaque au Ventoux, il prend 500 mètres, il voit que ça ne suit pas derrière mais il décide de se relever quand même et puis pour être lâché 2 kilomètres plus loin par le peloton. Surprenant. le gars, il doit se sentir quand même s'il est bien ou pas. Pourquoi tenter ce genre de choses si tu sais que tu n'es pas bien ? Bref. Parenthèse, Pierre Roland fermé, il est toujours là, il est 46 secondes dans le jeu à l'avance. Quoi, Thibaut Pinot, suggestion ? On s'en fout, il ne va pas venir gagner le Tour de France. Il est quand même trop loin. Donc, écoutez, là, il ne se passe pas grand chose, on va se retrouver plus loin. Et on se retrouve dans le col de Juxplan. Voilà, j'avais perdu le nom et c'est bien lui qui est redouté parce que réputé très dur. Regardez, 11,6 km c'est à 8,5%. Effectivement, 8,5% depuis que j'ai fait dans la réalité le plateau de Bale. Je me rends encore un peu mieux compte. 8,5% de moyenne, ça fait très mal. Bref, on arrive au 20 km de l'arrivée. Je ne sais pas combien encore du sommet. On est encore très loin. Donc, c'est Poulveda, il a à peine 30 secondes d'avance. Derrière, ça bouge. Alors, on va aller prendre la main avec Thibaut Pinot. Forcément, il y a même Bardet qui est parti. Il n'y a plus que Réchenbar, qui peut nous aider. Réchenbar, on va lui demander quoi ? On va lui demander de donner un tempo à 90. Quoique, ça ne fait pas les affaires de Geniez, mais bon. On se met en régulateur un petit peu moins. On est en train de reprendre beaucoup de temps sur Geniez. Et Geniez, il peut peut-être résister à ses Poulveda. Ses Poulveda, on l'a vu coincer un petit peu à un moment. Bardet, il est à 2,01. On n'est pas loin derrière au niveau de ce qu'on voit. Alors, il faudrait que je regarde quand même qui est-ce qu'il y a dans les groupes devant parce qu'il ne faudrait pas non plus se faire avoir. Je vois qu'on m'a Bardet, mais ça se trouve, il y en a beaucoup plus. Alors, dans le groupe de Bardet, il y a qui ? Eh bien, il y a Froome, Nibali, Bushman, d'accord. Ouais, bon, ils ne sont pas trop dangereux non plus. Dans le groupe en dessous, c'est que Warren Barguide. Dans le groupe Porte, il n'y a que Porte. Et dans le groupe Mollema, il n'y a que Mollema. Donc, ça veut dire que Quintana est bien ici. On va surveiller devant ses Poulveda qui revient bien quand même sur Geniez. Geniez, double objectif, mais surtout 1, essayer de marquer des points sur ce que leur catégorie ça pourrait être intéressant. Richenbar, il est où ? On vient de le perdre, je pense. Depuis que 29 dans ce groupe, je ne le vois plus. Il a-t-il lâché ? On va juste regarder, vérifier à l'oreillette, effectivement. Il vient de lâcher, bon, tant pis, ce n'est pas très grave. mais Valverde, je rêve qu'il y ait en défaillance et qu'il bloque le maillot jaune. Je niaise 15 secondes d'avance sur ses Poulveda, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a un qui est parti ou pas ? Quintana, il est où ? Il est où, Nairo Quintana ? Il est parti. Il est parti, attention, on le sait. C'est la dernière étape à bien gérer, à bien négocier. On va rajouter des dents, là. Est-ce que Nairo Quintana ? Attention. Attention, danger, même avec 2,56 d'avance, on a le temps de voir venir, on ne va pas crier non plus tout de suite au secours, mais il ne faut pas le laisser partir comme ça. Il est avec qui ? Il est avec Richie Porte, je pense. On va regarder ça tout de suite. Ouais, c'est bien avec Richie Porte qu'il est allé. Je rajoute encore une dent parce qu'on n'est pas mal. On n'est pas mal, on arrive à la fin de cette ascension devant Jeunesse, il est toujours... Ça, c'est bon, ça. 3 km du sommet, il est toujours devant. Oh, Richie Porte qui vient de craquer. Alors, on a notre réponse. Effectivement, les points sont doublés. Il a dit 40. C'est bizarre, je croyais qu'un cas, la catégorie, c'était 25 et doublé, ça ferait 50, mais là, j'ai cru en tendre 40, moi. Il n'a peut-être pas été attentif au moment où il l'a dit. Ouais, j'aimerais bien que Geniaz arrive à passer en tête. Qui c'est ? Ah, c'est Bardet qui coince là. Bardet qui coince. Qui c'est qui reste devant Froome. Froome, il est en train de revenir sur ses pouletta. Au sommet de Jouplane, la descente n'est pas immédiate. Il faut d'abord rejoindre 3 km plus loin le col du Rampfolie avant d'entamer la plongée sur Morzine. Ouais. Ouais, d'accord. Geniaz, il va peut-être réussir quand même à passer... Oh, 1,4 km, c'est pas gagné. Ce serait bien qu'il passe en tête. Ah, Geniaz, on le voit, il n'est pas loin là. Qu'est-ce qu'on fait ? Il est en train de se faire décramponner. Oh, on est en train de décramponner Quintana, attention. Ça ne fait que confirmer qu'il est super en forme quand même. Thibaut Pinot, c'est vrai, avec son bon état de forme là. On est en train d'en venir sur Froome. Allez, on prend du bleu, on continue sur notre lancée noire. On a Froome et Nibali qui prennent notre roue. Allez, je prends tout avec Thibaut Pinot, je vais le laisser gérer tout seul, je pense. Regardez, on va voir. Alors Geniaz qui passe en tête de ce call hors catégorie, c'est bien 50 points qu'il prend. C'est bien 50 points. Il y a qui avec nous là ? Oh, ils se sont fait un peu distancer les autres, ça c'est bon. Maintenant, c'est de la descente. Écoutez, là, on a les cartes en main pour assurer un beau truc là. Allez, mon petit Geniaz, essaye de bien t'accrocher. Il est à 60, ne craque pas surtout. Merde. Merde. Là, il descend, là, il baisse de forme. Je pense que Geniaz il a gagné sa course. Il a déjà remporté une étape d'un autre côté. Est-ce qu'on n'essayerait pas de doubler plutôt avec Thibaut Pinot ? C'est-à-dire de remporter à nouveau l'étape. Est-ce qu'il a récupéré suffisamment ? On va lui demander d'aller même un peu au-delà de ce qu'il nous fait. Ils sont où derrière ? Ils sont 9 secondes simplement. Non, il n'y a que Froome d'ailleurs. Je pensais qu'il y avait aussi Nibali, mais il a dû larguer Nibali. Allez, Geniaz, ne craque pas sur ces petites portions de plat. Froome y revient très fort. Est-ce que 5 kilomètres ? Allez, allez, encore ! J'hésite. Est-ce que je tente la gagne avec Pinou ou avec Geniaz ? Geniaz, il a fait ce qu'il fallait. Il est passé en tête du color catégorie et j'ai l'impression qu'il va être un peu limité. Ah ouais, ça y est. Froome l'a déjà rattrapé. Allez. Eh bien, voilà. J'ai ma réponse. Ma réponse, je vais le faire avec Thibaut Pinot pour tenter un doublé sur ces deux dernières étapes des Alpes. Froome, il est à 19 secondes. On la voit, la flamme rouge, là. Froome à 17 secondes. Ah, je vais peut-être un peu trop freiner dans ce virage. Oh, c'est beau. C'est beau pour Thibaut Pinot. Froome à 15 secondes. Voilà, la belle victoire d'étape. Le doublé. Enfin, il faut franchir la ligne quand même. Pour Thibaut Pinot, eh bien oui, il va quand même faire troisième. Notre ami Geniaz qui a bien assuré son maillot à poids alors que c'était mal engagé. Pas le maillot à poids, mais en tout cas, les points qu'il voulait grappiller sur cette étape. Finalement, il passe au sommet du dernier color catégorie de ce tour. C'est tout un symbole. Thibaut Pinot ! Je refais comme hier, comme il ne l'a pas dans la base de données audio. C'est moi qui le fais moi-même. Toujours est-il que c'est le doublé. Il n'avait pas encore soulevé de bouquet Thibaut Pinot sur ce tour de France. Eh bien voilà, deux d'affilés dans les deux dernières étapes des Alpes. Une arrivée au sommet Saint-Gervais-Montblanc. Une arrivée en descente ici à Morzine. C'est très beau et ça lui fait conforter son maillot jaune. Maintenant, c'est sûr, on a gagné ce tour avec Thibaut Pinot sauf accident. Il est coutume de dire sur la dernière étape des champs. Mais là, c'est très beau ce qu'il vient de faire. Arnaud démarre. C'est demain son grand jour. Là, il l'a conservé. Ça a été neutre. Personne n'a marqué de points dans son duel qu'il a avec Cavendish. Demain, les deux points d'écart sur les Champs-Elysées. Il va falloir les défendre. Ça va être très chaud mais c'est une autre histoire. On en reparle demain. Là, on va profiter. Alexandre Geniez qui remporte ce maillot à poids. C'était un objectif secondaire. Il est rempli. Et c'est comme l'année dernière sur mon Tour de France en temps réel. Gagné avec Pinot sur le parcours 2015. J'avais aussi remporté le maillot à poids je crois avec Geniez et le maillot vert avec Desmars. On en reparle demain bien sûr. Mais là, ça a été bien joué de Geniez. La deuxième victoire d'étape pour Thibaut Pinot ce qui nous fait un total de 8 victoires d'étape sur ce Tour de France il me semble. Donc le leader maillot jaune qui l'a assuré en mode patron puisqu'il s'impose sur la dernière ascension comme je disais l'étape 19 Mont-Saint-Gervais-Mont-Blanc ici à Morzine dernière étape de haute montagne il s'impose aussi ça c'est taille patron. Il faut bien dire qu'avec un excellent état de forme ça a été limite facile quand on a récupéré Quintana son attaque Froome qui était un peu devant un excellent état de forme avec Thibaut Pinot la note qu'il a pour le moment en 82 en montagne et ça, ça va peut-être baisser après la mise à jour petite parenthèse c'est vrai que ça s'est très bien passé j'ai été aidé par cet excellent état de forme c'est clair même si je me plaignais de ne pas avoir des états de forme au-dessus de la moyenne mais c'est venu pour la dernière étape de montagne c'est arrivé et là ça a été relativement facile Froome en état de forme normal qui fait deuxième en plus en descente ils n'arrivent pas à gérer aussi bien que nous en être humain même si on n'a pas attaqué à fond ça est suffisant pour avoir gardé quelques petites secondes d'avance sur Froome et donc j'ai été aidé de ne pas avoir de mauvais état de forme avec Thibaut Pinot je n'ai pas trop de souvenirs sur ce Tour de France en temps réel en montagne en tout cas pas eu beaucoup d'état de forme au-dessus de la moyenne mais il y en a un il est venu excellent à la fin et c'est vrai que ça contraste un petit peu avec le tour que j'avais fait avec Richie Porte où j'avais été pénalisé aussi en plus du fait que c'était mon premier tour je découvrais un petit peu cette édition 2016 en mode Tour de France et j'avais eu du mal on n'avait fait que 5ème mais j'avais eu beaucoup de mauvais état de forme et pas beaucoup d'excellentes état de forme à part premier contre la monte individuelle que j'avais remporté d'ailleurs mais ça avait été dur je n'avais pas eu il n'avait pas été aussi clément que ce que je viens d'avoir avec Thibaut Pinot au niveau des états de forme durant la totalité des 21 étapes pour revenir à cette étape donc Froome qui fait 2 Géniaise Géniaise qui assure bien qui fait 3 une très belle place podium de cette étape et surtout le symbole il passe en tête du dernier color catégorie de ce Tour de France c'est l'un des plus durs donc ça c'était beau on avait une belle avance il a fallu faire gaffe à des acarines Pierre Roland ce genre de renard qui était à l'affût de renard je ne sais même pas pourquoi je dis ça en tout cas je pensais au renard des surfaces du football mais ça n'a rien à voir mais des prétendants potentiels pour ce maillot à poids qui aurait pu faire très mal sur cette étape où il y en avait beaucoup à distribuer ils étaient à portée de bras de Géniaise mais bon on a bien assuré la tactique fut la bonne même si au début de l'étape ça a été mal engagé Nibali excellent tête à forme qui fait 4ème très bien c'est Poulveda qui a animé l'étape avec des échappés 5ème Neyro Quintana qui s'est montré offensif mais il n'a pas pu suivre dans le final 6ème Bardé 7ème d'accord il assure quand même raisonnablement bien Bardé sur ce Tour Boc-Molema 8ème comptador 9ème et Mentes 10ème ça nous donne le classement général qui va être le classement général final aïe oui on lui met 1 minute à Neyro Quintana ben voilà 3.57 d'avance sur Neyro Quintana 5.51 sur Christopher Froome mais quel beau podium 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 royal comme on dit Bardé aux portes du podium mais une très très belle 4ème place quand même et Nibali 5ème ok le maillot à poids c'est définitif c'est fait 189 points d'avance pas d'avance au total pour Geniez qui s'impose dans ce classement ça c'est définitif et Thibaut Pinot qui fera 2ème de ce classement maillot à poids sympathique Bardé 3ème ah un triplé français sur le classement grimpeur le maillot vert tout va se jouer demain énorme duel en perspective 2 petits points d'avancée par Arnaud Lebar de Cavendish Thibaut Pinot qui avec ses 2 victoires d'étape fait un beau rapprocher mais demain il va perdre des places face au Boani qui telle etc on a Warren Barguil toujours en blanc ça ça va ben voilà on a le classement définitif aussi du maillot blanc ici présent sur oui sur ce classement d'équipe aussi la Sky en tête on sera 6ème avec la FDJ et la combativité Géniès ben c'est bon c'est réglé maintenant il sera 1er Vichaud peut-être pas 2ème ça dépend ce que je fais Gilbert mais peu d'importance nous l'essentiel c'était d'avoir la 1ère place de ce classement combativité et c'est donc avec Alexandre Géniès qui fait coup double ok vous avez gagné l'étape félicitations ça fait ça fait du bien démarre il est à bloc pour demain le combat va pouvoir s'annoncer pour le maillot du meilleur sprinter entre guillemets en tout cas maillot vert puisque dans la réalité on sait que Sagan il n'est pas forcément le meilleur sprinter du plateau mais est incontestablement le plus fort pour le maillot vert mais demain ça ne va pas se jouer avec lui ça va être Arnaud Desmars versus Marc Cavendish pour l'ultime étape de ce Tour de France en temps réel je vous dis à demain je vous dis à demain